On est en ville les filles, comme je vous l'ai dit, donc on est lundi, je ne sais plus si je... Non, je ne vous ai pas parlé ce matin. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai filmé quand je prenais le vinaigre. En fait, je prends du vinaigre de cidre que je dilue dans de l'eau. Normalement, c'est mieux de prendre du bio, c'est parce que moi, je n'en avais pas trouvé quand j'avais acheté celui-là, mais la prochaine fois, je prendrais du bio. Voilà, on a déjeuné. Après, j'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur. Et là, donc, on est en ville parce qu'on est à la recherche d'un pull, comme je vous l'ai dit, pour la soirée de demain. Le seul truc, c'est que Cézanne est fermée. Je suis dégoûtée. Il ne s'ouvre que le mardi. Enfin, il commence la semaine le mardi. Ils sont fermés lundi et je ne savais pas. Du coup, on va essayer de trouver autre chose ailleurs. Donc, pourquoi pas peut-être aller chez Mango ou je ne sais pas. Au pire, c'est tout. Je mettrais un truc que j'ai déjà, mais j'avais envie de prendre un truc pour marquer le coup. Donc, on verra bien. On verra bien. On sort de chez le printemps. Finalement, j'ai trouvé mon bonheur chez Sandro. Donc, j'ai longtemps hésité entre les deux pulls. Il y avait le rose et le beige. J'ai beaucoup aimé le rose, mais le seul truc, c'est que je sais qu'en dehors de ça, je ne vais pas le porter spécialement. De par ses couleurs et tout ça, il va être assez difficile à associer dans une tenue. Donc, j'ai préféré rester sur la valeur sûre, sur une pièce que je sais que je vais pouvoir reporter facilement. Donc, finalement, j'ai pris le beige. Et là, il est bientôt 14h et j'ai rendez-vous pour mes ongles. Enfin ! Donc, je vais aller chez Sonia, enfin me faire raccourcir les ongles, changer la couleur. Et comme ça, je serai prête pour Paris. C'est le lendemain, les filles. Aujourd'hui, on est mardi. C'est le jour J. Avec Isaac, on va partir à Paris pour 24h. Enfin, jusqu'à demain. On rentre demain, fin de matinée, je crois. Mais avant, je voulais vous parler d'un event auquel je suis allée hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a plusieurs vlogs en arrière, je vous avais parlé du drainage lymphatique et tout ça pour le corps que j'avais testé. Et je vous avais dit, mais il y a un endroit où j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire. C'est à cet endroit qui s'appelle Holistic Lille. Enfin, le compte Instagram s'appelle Holistic Lille, mais l'institut, enfin l'appartement, elle appelle ça comme ça, la créatrice, s'appelle Holistic. Le hasard ou le destin, moi je crois plus au destin, a fait que la créatrice est celle qui est derrière Holistic, donc Céline. Enfin, moi je suivais le compte d'Holistic sur Insta et donc elle m'a gentiment invitée à une soirée comme ça de fin d'année pour Holistic et aussi pour fêter donc les deux ans de l'appartement Holistic. Et comment vous dire que j'étais, mais trop 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 contente. Et donc hier, j'y suis allée. Donc on était une dizaine de personnes, je pense, un petit peu plus peut-être. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. L'endroit en lui-même, il est incroyable. C'est un magnifique, magnifique appartement. De toute façon, je vous ai filmé, donc vous verrez. Je vous ai filmé des images. C'est un magnifique appartement. En fait, pour vous expliquer un petit peu, donc Céline est une infirmière, enfin, ou ancienne infirmière. Et il y a très longtemps, enfin, il y a des années, vraiment au tout début, elle a découvert le drainage lymphatique avec la méthode Renata Franca, ou França, je crois qu'on dit, je ne suis pas sûre. Mais vraiment au tout début, quoi. Elle a été la pionnière, en fait, vraiment, et la première à apporter cette méthode ici dans la métropole lilloise. Et donc c'est comme ça qu'elle a eu l'idée. Donc au départ, elle a commencé ailleurs, dans un autre endroit. Et là, ces deux dernières années, elle s'est installée à l'appartement holistique où en fait, elle a eu la superbe idée de vraiment venir regrouper tout un panel, on va dire, d'expertes, parce que c'est que des femmes, et ça, je trouve ça génial. Donc Céline fait tout ce qui est drainage lymphatique. Après, vous avez, par exemple, Eva qui est hypnothérapeute, donc qui intervient aussi. Des massages ayurvédiques. Enfin, vraiment, c'est vraiment une approche, mais complète. C'est mon grippin. Et c'est des nanas qui sont vraiment bienveillantes, qui ont une super bonne énergie, qui sont hyper positives. Et hier, c'était vraiment un bonheur d'être entourée de femmes comme ça. Et j'avais l'impression d'être avec des copines. Enfin, on avait vraiment toutes cette même vibe, ce même mood, cette même énergie. Et ça se ressent tout de suite, je trouve. Et c'est vrai que hier, c'était un super bon moment. Voilà, on était toutes entre nous. Il y avait différents ateliers. Donc, il y avait l'atelier aussi pour tout ce qui est automassage du visage, parce qu'il y a également une personne qui intervient pour ça. Des conseils pour tout ce qui est brossage à sec par une kinésithérapeute qui s'appelle Ludivine, qui intervient aussi là. Et donc, je vous laisse avec les images, parce que, voilà, comme on dit en anglais, des images parlent mieux que mille mots. Donc, je vous laisse avec les images et après, je vous retrouve sûrement à Paris. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé à Paris, les filles. On vient de sortir de la gare du Nord. Donc, là, on va marcher tout doucement vers l'hôtel, sachant qu'on a une heure de marche. On pourrait prendre les transports en commun. Mais honnêtement, en ce moment, je n'arrive pas à reprendre le sport, parce qu'il y a plein de trucs, tout ça. Bon, là, c'est la dernière ligne droite niveau boulot. Après, ça sera plus calme. Donc, je pourrais reprendre mon rythme, ma routine et tout. Mais du coup, je lui ai dit à Isaac, tant pis, on marche, parce que de toute façon, il ne pleut pas, il fait bon. Et puis, en même temps, comme ça, on visite un petit peu Paris. On n'a pas d'impératif là, maintenant, tout de suite. Donc, voilà. Du coup, on visite Paris et Isaac vous filme de jolies images. On est dans la chambre d'hôtel, les filles. On s'est un petit peu posés sur le lit. Ensuite, on est ressortis. On est allés manger rapidement un truc dans le coin. Et franchement, c'est trop bien, parce que juste en face de l'hôtel, il y a une boulangerie. Mais alors, Pépite, c'est une boulangerie, un peu salon de thé, un peu... Enfin, voilà, vous pouvez vous poser pour prendre un goûter, un café, pour manger sur place, quoi. Et c'est vraiment super bon. Ça s'appelle Epicureo. Trop, trop bien. On s'est régalé, parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait manger, parce qu'il est quand même 15h passé. Enfin, maintenant, il est 4h, mais quand on avait faim, il était passé 15h. Et du coup, on se disait, mince, est-ce qu'on va trouver... Enfin, il y avait pas mal de choses fermées dans le coin, surtout qu'on n'est pas dans Paris même, enfin, dans le centre de Paris, on est sur Clichy. Et du coup, on n'était pas sûrs de trouver notre bonheur. Et bien, cette petite boulangerie est tombée, mais à pic. Donc, trop bien. Ah oui, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi on est ici, je crois. En fait, on est ici parce que ce soir, il y a un event avec la marque Louis Pion. En tout cas, c'est le concept du Secret Santa. Et donc, je dois offrir... Enfin, j'ai choisi une montre pour une créatrice de contenu que je ne connais pas, enfin, que je connais seulement via son compte Instagram. Et donc, on doit garder ça secret, forcément. Et donc, ce soir, a lieu le dîner où on va donner, du coup, les cadeaux à chacun, chacune. Donc, le thème, comme vous le savez, c'est Montagnard Chic. Donc, j'ai choisi le pull celui-ci. Honnêtement, on a pas mal cherché. On s'est dit que le printemps, c'était la meilleure solution, de toute façon, pour trouver quelque chose dans ce thème-là. Bon, là, je ne vous le présente pas bien, mais donc, il est comme ça. Il est tout doux. Il est super beau. En plus, il va me tenir bien chaud. Et je pense qu'on est vraiment dans le thème Montagnard Chic, avec le petit col cheminé, comme ça. Et je vous disais, oui, le rose, il était vraiment trop rose pétant. Et je ne saurais pas l'associer avec mes autres tenues. Donc, j'ai préféré partir sur quelque chose de plus neutre. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rafraîchir un petit peu. Je vais me détacher les cheveux. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je mange du pain. Je mange... Là, même, on est allé, on a pris des pizzas, tout ça. Alors, je suis guérie du sang gluten. C'est quand même un truc de dingue. Mais effectivement, je n'ai plus du tout mal au ventre quand je mange du gluten. Je n'ai plus aucun symptôme. Ça fait un moment... Enfin, ça doit faire un bon mois. Mais je n'osais pas le dire parce que je ne sais pas si vous, c'est pareil. J'en parlais avec ma naturopathe la dernière fois. En fait, quand je dis qu'un truc va mieux, après, comme par hasard, ça ne va plus. Et du coup, je n'osais pas le dire et tout. Je me suis dit non, je vais attendre et tout. On ne sait jamais. Peut-être que c'est trop tôt. Donc, je n'ai pas voulu vous l'annoncer entre guillemets tout de suite. Mais en tout cas, ça fait un bon mois que je mange du gluten et que ça ne me fait plus rien du tout. Je n'ai plus de ballonnement. Je n'ai plus de remontée acide. Je n'ai plus de... Enfin, je n'ai plus mal au ventre. Je n'ai plus de difficulté à... Enfin, en fait, je n'ai plus de difficulté à digérer le gluten, en fait, tout simplement. Donc, j'en remange. Alors, je fais quand même attention parce que de manière générale, qu'on soit ou non intolérant au gluten, je pense qu'il est toujours bon de choisir plutôt des farines plus intéressantes nutritionnellement parlant. Donc, des farines complètes, des farines anciennes, ce genre de choses. Donc, j'évite toujours tout ce qui est vraiment farine blanche, sauf quand je n'ai vraiment pas le choix. Comme là, par exemple, j'ai mangé une pizza chèvre-miel. Bon, c'était clairement une pâte blanche. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, au quotidien, c'est vrai que je fais attention de prendre du pain aux céréales anciennes, voilà, de bonnes compositions. Mais le truc quand même, c'est que maintenant que je remange du gluten, je me fais plaisir, honnêtement. Je n'y vais pas avec le dos de la cuillère comme d'Isaac. Et du coup, je pense que ça se voit un petit peu sur mon visage que j'ai repris un peu des joues. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai grossi un peu. Rien de bien méchant. Ce n'est pas un truc qui me mine ou quoi. Mais c'est vrai que je vois la différence parce que le fait d'éliminer le gluten de son alimentation, même s'il y a des alternatives sans gluten, indirectement, ça vous oblige, entre guillemets, à consommer différemment, à vous alimenter différemment et tout ça. Et en plus de ça, je ne fais plus de sport depuis un moment. Honnêtement, les seules fois où j'ai pu en refaire, enfin en fait, les dernières fois où vous m'avez vu faire du sport face caméra, c'est-à-dire que hors caméra, je n'en ai pas fait depuis. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un truc qui me mine ou quoi. Mais en tout cas, je sens que physiquement, ça me manque par contre de faire du sport. Je sens que mon corps en a besoin. Je sens que même moi, j'ai envie de me défouler et tout ça. Mais bon, ça, ça va venir. le fait de remanger du pain par exemple tous les matins et avec un rythme un petit peu plus soutenu au niveau des créations de contenus et tout ça pour les collabs et tout. Du coup, j'ai mis un petit peu de côté ma routine et tout ça. Et là, je sens que je ne fais plus de sport, que je mange de façon plus gourmande et je le sens du coup maintenant dans mes vêtements. Je sens que là, mes jeans sont un petit peu plus serrés au niveau du ventre et tout. Donc voilà, je me dis vivement qu'on rentre à la maison demain et à partir de demain, ça sera beaucoup plus calme et du coup, je pourrais reprendre mon rythme, je pourrais reprendre le sport et tout ça. Et puis, c'est vrai que pendant les périodes des fêtes, on est toujours... Enfin, il y a beaucoup de dîners vu qu'il fait froid et noir dehors, on se retrouve à la maison, on fait des dîners, des repas, on se fait des goûters, des brunchs et tout ça et forcément, au bout d'un moment, ça se ressent quoi. Mais c'est marrant. Mais en tout cas, je suis dans une période où je m'éclate gustativement parlant. Je me fais plein de plaisir en ce moment. pas plus tard que dimanche donc on est allé à la boulangerie avec Isaac et tout ça. Et ça fait du bien aussi au moral, franchement, c'est gourmand. Puis moi, comme vous le savez, j'adore manger donc voilà, je me fais plaisir en ce moment mais c'est vrai que je commence à le sentir un petit peu dans mes vêtements. En parlant de vêtements, je vais aller me préparer tout doucement. Je pense pas que je vais me laver les cheveux, honnêtement, j'ai la flemme en plus. Ah oui, d'ailleurs les filles, vous êtes nombreuses à me demander à ce que je vous fasse un tuto pour mes boucles donc promis, je vais le faire. Là, j'aurai pas le temps, j'aimerais bien le faire en fait quand j'ai le temps, quand je suis à la maison avec tous mes outils même si finalement il n'y en a pas tant que ça. Enfin voilà, bien me laver les cheveux et tout ça et puis je vous filmerai tout ça. Et puis voilà, et puis après du coup, j'irai au dîner. C'est le lendemain les filles, on est toujours à Paris, on est rue Saint-Honoré, j'ai rendez-vous avec la marque Aquilis, du coup, on en prend plein les yeux, cette rue est juste incroyable. J'en avais déjà entendu parler mais je crois que c'est la première fois que je viens dans la rue Saint-Honoré et sur toutes les marques, les boutiques avec les décorations de Noël et tout ça, franchement, c'est super joli. Donc Isaac est en train de vous prendre quelques images et puis après, on va se balader un petit peu, se poser, manger un morceau et après, on rentrera à Lille. Sous-titrage ST' 501 Hello ! C'est le lendemain, je lève le rideau. Je vais me faire un masque cheveux et je vais aller déjeuner, vaquer à mes occupations et tout ça et après, comme ça, en prenant ma douche, je le rincerai. Ça, c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est le masque Cut by Fred. Normalement, c'est un masque qui se met la nuit. Je le mets comme ça en journée, le matin, je le laisse poser quelques heures et puis après, c'est bon, même juste une heure. Je me dis que c'est mieux que rien. Et donc, alors, ça fait un petit moment, enfin, ça ne fait pas un petit moment mais ça faisait quelques jours que le sujet était revenu sur la table, on va dire, avec Isaac. C'est le sujet du vlogmas. Alors, comme vous le savez, nous, on ne fête pas particulièrement Noël. Moi, j'adore regarder les vlogmas en fait, juste parce qu'il y a des vlogs plus souvent. Moi, les vlogs, c'est le format de vidéos que j'aime le plus. À choisir entre Insta et YouTube, je préfère YouTube parce que je préfère le format vidéo au format photo. Et même moi, dans mon métier, je m'éclate plus à faire des vidéos YouTube. Enfin, j'aime bien aussi prendre des photos et tout ça, bien sûr. Mais la vidéo, je trouve qu'on est tellement plus proche. Et donc, ouais, tout ça pour dire que, voilà, moi, j'aime bien les vlogmas et tout. Après, je me dis, est-ce que je suis légitime à faire un vlogmas étant donné que je ne fête pas spécialement Noël ? Il n'y a pas de règle de toute façon pour vlogmas. Chacun fait comme il veut et puis, puis voilà, puis j'ai juste envie de vlogger plus si je peux, si j'ai le temps et tout ça. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo, peut-être une vidéo supplémentaire peut-être pour faire trois vidéos semaine. Honnêtement, je ne vais pas faire tous les jours, ça c'est sûr parce que tous les jours, ça demande beaucoup de travail ou alors les vidéos seraient très très courtes. Et puis, il faut aussi avoir le temps d'avoir des choses à faire et tout ça pour vous filmer forcément. Mais en tout cas, je suis bien, j'ai bien envie de faire plus de vlogs pendant le mois de décembre. J'espère que ça va vous plaire aussi. Alors, avec des cheveux courts, c'est un peu compliqué parce que pour les attacher, ce n'est pas évident. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous embarquer avec nous pendant le mois de décembre un petit peu plus souvent. Je trouve que Vlogmas, c'est plus répandu dans les pays anglo-saxons qu'en France. Après, moi, je ne regarde pas trop de créatrices de contenu françaises. En fait, moi, j'ai vraiment besoin de m'attacher à la personnalité des personnes que je regarde et tout. Un peu comme avec des copines, vous voyez, il y a des gens avec qui ça match et des gens avec qui ça match je ne sais pas. C'est pareil pour moi quand je consomme des vidéos YouTube ou quand je regarde des vlogs parce que justement, des vlogs, c'est tellement personnel que tu dois forcément quelque part matcher plus ou moins avec les centres d'intérêt de la personne que tu regardes et tout ça, forcément. Je ne regarde pas beaucoup de nanas, mais celles que je regarde, je les apprécie beaucoup. C'est le genre de nanas que j'aimerais rencontrer où je me dirais que ça pourrait être ma copine, tout ça. J'imagine que c'est pareil pour vous avec moi. Je l'espère en tout cas. Pour moi, oui, j'aimerais bien vous avoir comme copine parce que même quand on échange et tout ça en commentaire et tout, je vois bien qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on aime les mêmes choses et tout ça. Et pour moi, c'est ça, le terme de communauté pour moi, c'est le fait d'avoir des choses en commun. Donc voilà, j'ai mis le masque. Là, je vais prendre mon petit-déj et puis ça me fait penser que j'ai une commande Nespresso qui est arrivée au point relais. Il faut que j'aille la chercher. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va peut-être aller chez Sylvana. C'est avant tout une copine, mais elle a ouvert une briocherie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée à l'inauguration l'été dernier et depuis, je n'ai toujours pas eu le temps d'aller la voir et à chaque fois, je me dis, il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille lui faire un petit coucou. Alors, je ne sais pas quand exactement mais dans la journée, j'aimerais bien qu'on y aille. Je suis venue plus ou moins à bout de mon linge. Donc là, je vais laver tout ce qui est délicat. Non, mais attendez, je ne me rends compte que je n'ai toujours pas enlevé l'étiquette de ce truc. Non, mais regardez, no comment. Je vais l'enlever en bas. Mais vous ne savez pas que d'ailleurs, je suis allée dans la bijouterie, vous savez, à Kilis, j'en ai parlé surtout sur Insta. Enfin, c'est une joaillerie, plutôt une maison de joaillerie que j'aime beaucoup et avec qui d'ailleurs, il y aura un concours sur mon compte Insta. Donc, allez voir si jamais vous aimez cette maison. Comment vous dire que j'ai enlevé mon pull Sandro ? En dessous, j'avais un sous-pull gris et donc pour mettre en avant les bijoux, c'était plus sympa d'avoir un pull uni. Donc, j'enlève mon pull Sandro et il y avait encore l'étiquette sur le pull Sandro. Je ne savais plus où mettre. Du coup, ils m'ont proposé une paire de ciseaux pour couper l'étiquette. C'était anecdotique quoi. Mais je ne sais pas pourquoi j'oublie tout le temps d'enlever les étiquettes de mes frais. Bref, allez, je vais descendre ça du coup. Je vais accrocher l'autre machine. Vous savez, je suis allée chez Nespresso la dernière fois. Alors, j'avais commandé le café en ligne mais en fait, je ne savais pas quand est-ce que j'allais recevoir la commande et du coup, je suis passée chez Nespresso parce qu'on passait devant de toute manière en ville pour prendre juste une cartouche de dépannage pour avoir quand même du café à la maison. Et je suis passée devant les machines avec les grosses capsules, pas les petites comme ça mais les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vertuoso je crois, un truc comme ça, je ne me souviens plus. J'avais déjà testé une cafetière comme ça quand on était allée dans un hôtel l'année dernière sur Paris et en fait, dans la chambre, il y avait la grosse machine à café, donc Nespresso et honnêtement, le café était d'une onctuosité dingue et puis même la mousse et tout, enfin bref et du coup, je me tâte à changer de cafetière et à prendre l'autre modèle parce que ça avait l'air vraiment chouette. Si vous avez ce gros modèle, je serais curieuse d'avoir votre avis et surtout, alors moi, c'est parce que je prends en fait du café, du Deka, le café de la machine de Longhi, il est top et tout ça mais moi honnêtement, mon corps rejette totalement le café normal, je ne prends que du Deka et donc même si techniquement sur la de Longhi, vous pouvez mettre du café Deka dans la petite partie café moulu, c'est tout un H-milblick et tout ça et c'est énervant du coup, je préfère prendre du Deka dans une cafetière comme ça mais celle-là, ça fait des années que je l'ai, ça fait depuis 2016 ou 2017 mais bon, en tout cas, je serais curieuse d'avoir votre avis sur les cafetiers avec les grosses capsules. J'ai du dentifrice sur mon pull. Ça me l'air sur ta cheval ? Oui, oui. Tu me regardes dans la... Qu'est-ce que c'est que cette boule de graisse ? Ah ouais ? C'est très grave. Ah, on n'a pas acheté de cacahuètes, faire du beurre de cacahuètes ? D'ailleurs, les filles, j'ai retrouvé... Alors, je savais que j'en avais acheté mais je ne savais plus où est-ce que j'avais mis. Levure chimique et sucre vanillé. J'avais aussi pris du chocolat noir donc je vais sûrement faire un petit gâteau si je trouve le temps dans la journée. Il fait encore noir dehors. Je viens de me souvenir qu'on était allé faire des courses hier. Je n'ai pas l'habitude qu'on allait faire des courses le jeudi mais vu qu'on partait à Paris, ça ne servait à rien qu'on fasse les courses le lundi. Du coup, je vais pouvoir me faire un bon petit déjeuner avec des oeufs mais juste, je viens de me rendre compte que la poêle est sale et que je déteste. Je dis bien je déteste devoir laver pour faire à manger et tout. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi c'est... Je ne sais pas. Autant ça ne me dérange pas de récurer les toilettes, ça ne me dérange pas de laver le linge, ça ne me dérange pas de laver la vaisselle. Et encore plus quand tu as besoin d'un truc maintenant. Du coup, je pense qu'on ne va pas du tout faire des oeufs. Je garderai ça pour ce midi. Avec le café, ça ira très bien aussi. Je prendrai un smoothie. D'ailleurs, en parlant de smoothie, j'ai repris le sport. Ça y est, ça y est. Je vais être plus souvent à la maison pendant le mois de décembre à partir de maintenant et tout ça. Et je vais pouvoir bien me reconcentrer là-dessus. Hier, j'ai même repris mon brossage à sec et tout. Si vous voulez, je vous montrerai aussi comment je fais. Les filles, du coup, Isaac m'a entendu vous parler. Il est venu faire la vaisselle. Mais tu n'es pas obligé, je ne vais pas manger d'oeufs. Ce n'est pas grave, ce sera propre. Comme ça, si tu as besoin, ça ne sera pas écœuré. Ça sera bien lavé. C'est bizarre, tu as sorti les oeufs. Oui, mais c'était avant que je vois qu'il n'y avait pas d'oeufs. Que la poêle était sale. Non, mais honnêtement, j'ai vraiment envie de chocolat, donc ne t'inquiète pas pour la poêle. Non, mais t'inquiète. Moi, j'ai vraiment envie de laver la poêle. Tu ne sais jamais, tu pourrais avoir une envie d'oeuf. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'une fois que j'aurais mangé le chocolat, je me serais dit bon, là, maintenant, j'ai envie de bien manger. Peut-être qu'une fois que la poêle sera propre, tu diras j'ai envie de manger des oeufs. Oui, peut-être aussi. S'il y a bien un truc que j'aime bien faire le matin, c'est aller sur YouTube et regarder un vlog pendant que je prends mon petit déj. Ah oui, je vais peut-être vous donner du coup les principales créatrices de contenu que j'aime bien regarder. Donc, il y a Tamara Kalinich. C'est en anglais, les filles, en tout cas, elle parle anglais. Donc, Tamara Kalinich, il y a aussi Lydia et Liz Millen. J'ai découvert aussi un autre conte. Alors, c'est une nana qui a... Enfin, c'est une dame qui a presque 70 ans. Elle a 67 ans, je crois, elle avait donné son âge récemment dans un de ses derniers vlogs. Et en fait, à la base, c'est une ancienne actrice britannique que j'aime beaucoup et que j'ai vue passer dans différents shows quand je vivais en Angleterre. Et aussi, elle a une émission de radio actuellement. Elle est pleine de vie, elle est hyper joyeuse et tout ça. Donc, son compte, c'est Middle Aged Minx. Et après, alors Lydia et Liz Millen, il y a aussi Nadia, Ania que j'aime bien. La poêle est propre. La poêle est propre. Merci. Tu peux faire tes yeux, là, on ne sait jamais. Et donc, en général, ce que je fais, je me pose ici. J'ai mon assiette avec mon pain, mon café. Là, j'ai mes compléments alimentaires. Bon, exceptionnellement, ils sont dans mon pilulier parce qu'en fait, quand on est parti à Paris, honnêtement, je n'ai même pas le temps de les prendre. Donc, ils sont là et j'ai mon petit setup avec mon téléphone sur le support. Vous savez, ça, c'est le support Ikea et je regarde comme ça et ça, c'est mon moment à moi. Avant de prendre ma douche, avant d'attaquer ma journée et tout ça, j'aime bien quand même avoir un petit moment. Bon, les filles, on ne se voit pas très bien mais ce n'est pas grave. Je vais faire plaisir à Isaac quand même. Il m'a nettoyé la poêle, le pauvre. Donc, je vais faire des oeufs moins un oeuf. Un oeuf, parce que deux, je n'aurai pas assez d'appétit, je pense. Je souhaite à toutes les nanas d'avoir un Isaac dans sa vie ou dans leur vie. Non, je ne vais pas faire avec du beurre, je vais faire de l'huile d'olive. Les filles, je fais juste un petit aparté pour vous montrer ce placard. Je l'ai rangé pas plus tard que ce matin avant de déposer à Yann à l'école et je n'étais pas peu fière de moi parce que franchement, c'était un placard. Vous savez, c'est les placards qui vont jusque loin là-bas et nous, le nôtre, il n'y en a où vous pouvez sortir l'étagère comme ça, ça rentre, ça sort. Tout était là-bas, ce n'était pas bien organisé. Il y avait des choses, du coup, vu qu'on ne les voyait pas, c'était périmé comme par exemple, vous savez, la semoule fine pour faire du pain et tout ça. Donc, j'ai fait un gros tri et je ne suis pas mécontente du résultat. Donc, voilà, je voulais vous partager ma joie ou plutôt ma satisfaction personnelle. Voilà, j'ai repris la deuxième partie de mon petit-déj et ce qui est bien, quand vous prenez un petit-déj protéiné, gras le matin, c'est le mieux pour prendre les compléments alimentaires que moi, je prends, donc tout ce qui est vitamine D, oméga 3 et puis après, le reste, le fer, maintenant, je le prends le soir parce que le complément alimentaire que je prends pour ma thyroïde, il y a du zinc dedans et il faut plutôt espacer, il ne faut pas mélanger fer et zinc que maintenant le fer, je le prends le soir. Puis après, tout ce qui est, vous savez, huile d'onagre et bourrache que je prends pour mes SPM, ça, je ne les prends vraiment que pendant la deuxième partie de mon cycle donc là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et sinon, les filles, je suis dégoûtée. Vous savez qu'en ce moment, je galère un petit peu avec ma peau. Bon, ça va mieux depuis que j'ai arrêté de porter le fond de teint que je portais. Là, j'en ai mis un autre, c'est le CC Serum de chez Il Cosmetics. Par contre, je suis deg, mal de points noirs, des petits boutons mais vraiment sous la peau. Là, je pense que vous les voyez bien. Quand je suis allée faire l'hydrafacial, en fait, c'est bien, c'est un soin en profondeur et tout ça, mais elle ne m'a pas du tout fait d'extraction des comédons et c'était la première fois que j'allais à cet endroit-là et là où j'allais avant, il y avait le côté hydrafacial mais il y avait aussi une partie, un moment où il y avait extraction des comédons, donc points noirs et tout ça. Et bref, même si l'hydrafacial, ça m'a bien nettoyé la peau et tout, je suis quand même restée avec mes points noirs finalement. Après m'être démaquillée, je me suis amusée à regarder ma peau de près et j'étais tellement tentée, j'avais envie de tout, de tout extraire. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai touché un peu ici et du coup, il y a un endroit qui s'est infecté donc du coup, là maintenant, j'ai un vrai bouton. Ah là là ! Ouais, c'est relou les boutons. Enfin moi, je sais qu'au début de ma vingtaine, j'en ai eu, jusqu'à la fin de ma vingtaine, j'ai eu vraiment, enfin, de l'acné quoi. Là, bon, je ne vais pas appeler ça de l'acné mais je me rappelle quand j'en avais avant, ça me tapait vraiment sur le moral et là, ça commence à m'embêter aussi parce qu'en plus, forcément, je me filme tout le temps donc je le vois même dans les vlogs, selon la lumière, si le soleil est en pleine face, forcément, il y a tout qui ressort et on voit bien toutes les petits... Vous savez, c'est comme des petits grains en fait. La peau, elle n'est pas douce et lisse, elle est pleine. Je n'ai pas de gros, gros boutons. Je n'ai plus de grosse acné comme avant. C'est comme ça. Donc là, on file. Je ne sais pas si je mets cette veste. Moi aussi, je vais mettre cette veste, ça va. Donc ça, c'est une ancienne veste de chez Mongo puis Isabelle Marant, jean à gold et mes Hux que vous avez vus. et mes Hux On vient de sortir de la briocherie, c'était un pur régal. Franchement, je l'ajoute à mes adresses lilloises, je vais la mettre de toute façon sur Insta, mais c'était trop, trop bon. Par contre, il fait un froid de canard et le ciel est gris. En fait, comment vous dire, j'ai l'impression que le soleil ne s'est jamais levé depuis ce matin ? Il a dit non aujourd'hui, il a dit non aujourd'hui, je n'ai pas envie. Donc voilà, même au niveau de la lumière, je pense que ça se voit au niveau de l'image. C'est un ciel de neige, c'est un ciel blanc, blanc gris. Je te gêne peut-être ? Mais sinon, on s'est régalé, on a mangé. Alors, on ne pensait pas tout finir, mais on a tout fini tellement c'était trop, trop bon. J'avais prévu de faire un gâteau au chocolat, mais maintenant que... J'aime bien, elle s'est imposée, après elle te dit merci, mais en fait, tu n'as pas trop eu le choix que de la laisser passer. Je pensais faire un gâteau au chocolat, mais vu que maintenant, j'ai mangé des brioches, je n'ai plus trop envie. Ça ne donne plus envie. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression d'être ce que je mange. J'ai l'impression d'être une brioche. Oui, ou une brioche, je te jure. C'est pas prêté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais genre au bout d'un moment, quand je mange trop de pizza, on s'est bien fait plaisir ces derniers temps. je n'ai plus envie.